Elle a été la première membre du gouvernement à être hospitalisée après avoir contracté le coronavirus. Le 14 mars 2021, Elisabeth Borne est testée positive alors qu'elle a quelques symptômes comme de la fièvre et une grande fatigue. Seulement, quatre jours plus tard, elle ne parvient plus à s'alimenter et décide donc de se rendre à l'hôpital pour faire des analyses plus poussées. Il en ressortira qu'elle avait été contaminée par le variant sud-africain, une incompréhension pour la ministre du Travail. Je ne comprends pas où je l'ai attrapée car je fais très attention au quotidien. Je mets du gel et porte le masque en permanence et privilégie toujours les visioconférences, a-t-elle confié dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui tirée d'affaires, elle assure qu'elle a besoin d'un certain temps pour récupérer une forme olympique. Si elle a été testée négative le 23 mars dernier, elle a confié avoir vécu des moments très angoissants. Vous avez l'impression que tout votre corps se détraque. J'ai une partie des poumons affectés mais aussi des problèmes hépatiques. Mes résultats d'analyses étaient inhabituels, avec des taux qui débloquent. Vous vous demandez si les choses vont revenir à la normale. J'ai eu l'impression de cumuler plusieurs maladies. Elisabeth Borne explique qu'elle mène une vie saine, qu'elle fait du sport et mange équilibré et que pourtant, le virus n'a pas du tout été tendre avec elle. Même si elle a peur que les gens trouvent qu'elle se répète, elle ne peut s'empêcher de demander aux Français de faire toujours très attention. Pour Elisabeth Borne, contracter le COVID, c'est terrible, cette maladie, c'est terrible. C'est pour cela que Jay décider de témoigner. Heureusement, on va voir le bout de cette épidémie avec les vaccins. Si la ministre va mieux, elle a une pensée pour sa consoeur, Roselyne Vachelot qui est toujours hospitalisée. Inscrivez-vous à la newsletter de CloserMag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités. Sous-titrage ST' 501